Les citoyens de Cancan ont réclamé la construction d'un barrage hydroélectrique au chef de l'État. En réponse, Alpha Condé a offert 14 groupes électrogènes pour pallier à la mauvaise dessert du courant électrique dans la ville. Après avoir présidé la remise de ces groupes, la ministre de l'Énergie a fait savoir devant les médias que le président Alpha Condé a toujours souhaité l'électrification de la Guinée et Cancan est parmi les priorités. Monsieur le président de la République a toujours souhaité l'électrification de la Guinée et dans ce cadre, Cancan est parmi les priorités et c'est pour cette raison qu'il s'est lui-même employé à donner des groupes, 14 groupes à la ville de Cancan. Je rappelle que quand il est arrivé au pouvoir, Cancan ne disposait que de 4 mégawatts. Aujourd'hui, avec ces groupes, Cancan dispose de 14 mégawatts d'électricité qui vont être suivis du groupe que nous allons installer très prochainement ici de 20 mégawatts. Certains quartiers de la commune urbaine de Cancan n'ont jusqu'ici pas de courant. Le directeur général des désirs fait savoir que c'est un problème de réseau qui va être résolu au fur et à mesure. C'est normal qu'il y ait des quartiers qui n'aient pas de courant parce qu'en fait ce n'est pas un problème de courant, c'est maintenant un problème de réseau. Donc oui, comme partout ailleurs, il y a des quartiers qui n'ont pas de courant parce qu'ils n'ont pas d'installation. Donc ça c'est d'autres projets. Donc on va continuer à installer des poteaux, à installer des fils. Évidemment, tout ça ne se passe pas en un seul jour. C'est des projets de longue haleine, mais il y a un projet en cours aussi pour faire l'extension du réseau de Cancan. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation laisse entendre que ce don du chef de l'État est une réponse aux troubles que la ville de Cancan a connus il y a des mois. « Sentiment de satisfaction pour un natif de Cancan. Sentiment de satisfaction pour les populations de Cancan. Comme pour répondre à ce que Cancan a connu il y a quelques mois comme trouble, comme turbulence. Pour dire nous voulons du courant, nous voulons du courant, nous voulons du courant. Et comme vous le savez, le sort Alpha Condé c'est la force tranquille, c'est le calme olébien. Mais c'est la détermination d'aller à la résolution de ses engagements. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Selon les observateurs, le problème d'électrification de la route Guinée réside dans la construction des barrages hydroélectriques. Après sa visite sur le site de Kokbadou-Franc-Condédu à Kiroani et Fomi-Damp-Folon dans la sous-préfecture de Kumban, la ministre de l'énergie s'est montrée optimiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !